Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 24 décembre 2021, ça y est, c'est la veille de Noël, j'en profite pour vous souhaiter joyeux Noël, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui me suivent depuis longtemps, qui me connaissaient depuis longtemps, merci pour votre fidélité. 1059 heures du Québec, ça va mal, mais ça va un peu mieux, on voit un peu la lumière au bout du tunnel avec ce variant Omicron, ne pas confondre avec au Macron qui lui est un autre variant plus dangereux pour une certaine nation. On en reparlera, on a le temps d'en reparler avant les élections qui s'en viennent. Chers cousins français, oh, 13h pile heure du Québec, donc on voit l'ombre qui s'en va tranquillement, la lumière revient, la lumière au bout du tunnel, on la voit, ce variant qui semble très peu virulent selon la plupart des grands épidémiologistes, il y en avait même un, le Dr Weiss au Québec, c'est un éminent épidémiologiste qui était en entrevue avec Paul Arcand et qui disait que le variant se propageait rapidement, facilement, mais il était très faible et que ça probablement sonnait la fin de cette pandémie, enfin, parce que souvent quand on analyse les autres pandémies qu'il y a eu, comme celle de la grippe espagnole, quand le variant devient de plus en plus faible, on voit la fin de la pandémie arriver, donc on se le souhaite. Pendant ce temps-là, on en est rendu à parler dans nos pays riches d'un booster shot, une troisième, quatrième dose en Israël et ça soulève des questions de moralité pour ceux qui sont intéressés par la moralité. Et le secrétaire de l'OMS, M. Ademam, un dénommé Tedros Ademam, que vous connaissez maintenant, il est allé d'une déclaration dans ce sens-là. Mais dans sa déclaration, il y a un, sûrement, que la langue lui a fourchue, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Puis ça arrive souvent qu'on dit quelque chose qui n'avait vraiment aucun lien avec notre pensée ou ce qu'on était en train de raconter à quelqu'un. Mais ça sort comme ça. Et c'est ce qui est arrivé à M. Ademam dans un lien qui m'a été envoyé par un abonné, Jacques, que je salue, où justement le secrétaire de l'OMS dit que plutôt que dans les pays riches, plutôt que de commencer, ou on a commencé à contrôler, puis les gens sont vaccinés deux, trois fois, de penser à donner un booster shot, il faudrait peut-être penser à envoyer les vaccins dans les pays défavorisés où les gens plus âgés, les personnes les plus vieilles, les gens de l'âge d'or, ces pays en voie de développement pauvres, n'ont même pas eu une dose. Donc il y a un lapsus qui s'est introduit dans le... Mais c'est un lapsus qui, en même temps, wow, dans ce contexte-là de conspiration, d'idées et de théories conspirationnistes, je peux dire une chose, ça va sûrement tourner, tourner, si vous ne l'avez pas entendu. Là, vous allez l'entendre, puis vous allez peut-être l'utiliser pour le faire tourner. Écoutez bien le lapsus, c'est quelque chose de spectaculaire. OK, on va aller écouter ça ensemble. D'abord, on écoute le... On va écouter tout le petit bout de 53 secondes d'extrait de M. Adébong. Ça, c'est le lapsus. Il dit, c'est le lapsus. Il dit, c'est le lapsus. Il dit, c'est un « C'est mieux qu'on le donne aux groupes d'âge de nos plus âgés, nos aînés de la société. » Il dit plutôt que certains pays, pays riches, qu'il donne le booster pour tuer les enfants. Donc c'est un lapsus. C'est sûr et certain, mais c'est un lapsus dans un contexte, mes amis. Souvent, ça arrive et c'est comme ça que des théories de complot démarrent, mais il y en a qui vont dire, c'est pas un lapsus, mais là, c'est sûr que c'est un lapsus, là. On l'écoute encore. C'est un lapsus. Parce que là, vous voyez, par la suite, il dit, on a un problème, après ça, de justice. Parce que là, vous le donnez aux enfants. Mais là, le lapsus, il dit, pour tuer les enfants, mais c'est pas pour tuer les enfants, le problème qu'il voulait dire, pour sauver les enfants. Ben, on l'espère. Mais tout de suite après, il dit, c'est là où on a un problème de justice. Donnez-le aux personnes âgées, je peux comprendre ça. Mais, oh, déjà, les personnes âgées, comme il va continuer, de vos pays riches, ont déjà été assez vaccinés. Peut-être les envoyer aux pays pauvres. Donc, il dit, au lieu de donner un booster aux enfants, dans les pays riches, peut-être que, parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de ce booster-là, l'envoyer dans les pays pauvres pour qu'on puisse vacciner au moins les personnes les plus âgées qui sont à risque et qui ont, les PCPIs-là, n'ont pas eu les moyens d'avoir de vaccins. Donc, il dit, la question de la justice et de l'égalité devrait aussi jouer dans les décisions des dirigeants de nos pays. Donc, c'est assez spectaculaire. Donc, voyez-vous, sa pensée, par la suite, elle est là. Mais, il ne s'en rend pas compte. Il commet un lapsus, je peux dire une chose dans le contexte actuel. Wow! C'est pas... C'est pas quelque chose que tu souhaites entendre, mais c'est dit. Mais, comme on le voit quand on entend la totalité de cet extrait-là, sa pensée est complètement cohérente. Puis, c'est vrai qu'il y a une question d'injustice. Nos pays sont là, hein, nos pays de riches blancs, à nous parler toujours d'équité, de justice, de racisme. Et là, c'est qu'on semble négliger toutes les autres populations qui ont une autre couleur de peau. Et je suis pas mal d'accord avec le principe d'équité et d'égalité. Je vous reviens. Joyeux Noël, encore une fois. Puis, préparez-vous. Il y en a plein d'autres mauvaises nouvelles à venir, surtout concernant des guerres spatiales, l'arme de Dieu aussi. Je vous parle de ça un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada